Comment sortir de cette vie charnelle pour entrer dans la vie de l'Esprit ? C'est ça, 2 Corinthiens 3, 2 Corinthiens 3, 3, 2 Corinthiens 3, 3. Il est dans sa deuxième lettre, pour la précompassion des Corinthiens. Et même celui qui avait pris la femme de son père, il a dit, comme vous avez compassion, moi aussi je vais vous pardonner. Maintenant il va leur enseigner comment sortir de la vie charnelle. Il dit, pourtant vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Non sur les tables de pierre, mais sur les tables chères, sur les cœurs. Je vous ai dit hier, et que Dieu dit qu'il enlève les cœurs de pierre, il donne les cœurs de chair. Sur lesquels il va écrire. C'est Paul qui précise ça. Il ne dit pas le ministère qu'il a là, la parole de révélation là. Il a inscrit sur leur cœur là, les paroles. Ils sont une lettre vivante. Mais ils y auraient tout ça. Ils écoutaient. Oh le messire était bien. Le messire était fort. Mais ils se lèvent, ils s'en vont. Mais la suite mon frère, qu'est-ce qu'il dit ? Cette assurance là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Et la suite, ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit. Comme venant de nous-mêmes. C'est ça. La vie de l'esprit c'est ça. Nous ne pourrons rien faire par nous-mêmes. Nous dépendons du Saint-Esprit. Notre capacité au contraire, vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. C'est pour faire quoi ? Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vigile. Donc, on ne sait pas comment vivre dans l'esprit. Mais en plus, notre manière d'enseigner, c'est tout est sur la lettre et sur la loi. Il dit, mais c'est pourquoi vous ressemblez à des morts. On doit faire ça. On ne doit plus faire comme ça à l'église. Personne ne peut faire ça. Le jeune homme est venu, il dit, comment on peut hériter la vie éternelle ? Jésus dit, comment on peut avoir la vie éternelle ? C'est ça que tu veux avoir. Et tu me dis, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ok. Bon, si c'est pour faire là, je vais te dire. Quand Jésus a commencé à citer, le gars dit, lui, il a fait tout ça. Jésus a laissé le commandement le plus important, qui n'est pas la loi, mais qui est l'amour. Il l'a laissé à la fin. Il dit, bon, si c'est ça, l'amour de l'argent qui est dans ton cœur, il n'a pas dit comme ça. Je vois quelque chose, il y a l'amour de l'argent dans ton cœur. Et ça va t'empêcher que tu grandisses dans le royaume. Va, vends tout ce que tu as. Si tu arrives à vaincre l'amour de l'argent, tu es un bon candidat. Va, vends tout ce que tu as. Ce n'est pas fini. Quand tu as vendu, ne vas pas mettre en la banque. Appelle tous les pauvres du quartier. Donne-les aux pauvres. Viens maintenant, suis-moi. L'amour de l'argent racine de tous les mots. Toi, tu veux servir Dieu en voulant obéir aux lois comme ça. Il a donné demi-tour pour partir. Jésus l'a regardé, l'a admiré. Il était en même temps triste. On ne rentre pas dans le royaume des cieux comme ça. C'est pourquoi Pierre dit, mais alors, Seigneur, ça c'est terrible. Un gars comme ça là, lui, il lui manquait une seule chose. Moi, il me manque dix choses même. Je ne comprends pas la vie chrétienne. Je ne comprends pas la vie chrétienne. Ils savent prendre les évangiles mêlés aux épitres. Les évangiles, c'est la vie de Jésus. Personne ne peut vivre les évangiles. Personne. Il était sous la loi lui-même. Il est celui qui a compris la loi. Les évangiles, c'est pour nous éclairer comment il vivait avec les Juifs. Comment il faisait à des Juifs. Il n'y a aucun d'entre vous, ni moi, qui peut obéir à Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7. Il dit, va voir, heureux, les débonnaires, heureux, si, Toi, tu peux obéir à ça. Là, l'Esprit n'est pas venu. Tu n'es pas né de nouveau. Il a donné pas d'autres gens qui ne sont pas nés de nouveau. C'est pourquoi il a pris leur prophète là, leur grand prophète là. qui est le plus grand prophète des hommes par rapport à tous ceux qui sont nés de femmes, Jean-Baptiste. Il a dit, non, il est le plus grand de tous les hommes qui sont nés de femmes. Mais par rapport à quelqu'un qui est né de l'Esprit là, celui qui est né le plus petit là et le plus grand que lui. Il n'y peut pas. C'est pourquoi il a dit à leur docteur là, c'est un homme né de nouveau qui ne peut pas rentrer dans les rambles des cieux. C'est ça que vous ne comprenez pas. La vie de l'Esprit c'est dans le royaume des cieux. Et tu dois naître dans le royaume des cieux. Quand tu n'es dans le royaume des cieux, l'Esprit du royaume vient habiter en toi. Et il te conduit maintenant. On dit, l'Esprit a rempli Jésus et l'Esprit l'a conduit. Vous me dites, moi, je suis rempli le Seigneur d'Esprit, je me conduis. Et on te dit, dans Romains 8, verset 16 et verset 14, verset 14, celui qui est conduit par l'Esprit est fils de Dieu. Et l'Esprit témoigne verset 16, l'Esprit témoigne notre Esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tout est en relation au Seigneur d'Esprit. Vous ne voulez pas que le Seigneur d'Esprit soit, est la première place. Tu vois, allez comment ? Jésus, le fils de Dieu, a été conduit, dirigé par le Seigneur d'Esprit. Il n'a rien fait de lui-même sans le Seigneur d'Esprit. Sa vie était collée. Lui et le Seigneur d'Esprit étaient collés comme ça. et toi, tu veux travailler sans être collé au Seigneur d'Esprit, sans obéir. Il dit, je ne fais rien de moi-même. Le fils ne peut rien faire de lui-même. Jésus a fait ça. Il dit, le fils ne peut rien faire de lui-même. C'est l'Esprit qui est à moi qui fait les choses dit sur le Père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada